A l'occasion de la sortie de son nouveau film intitulé La Bête, réalisé par Bertrand Bonello, Léa Cédoux a accordé un entretien à France Inter, mardi 6 février. L'actrice a notamment confié une anecdote cocasse sur le tournage de Mission Impossible. Elle est l'une des actrices françaises les plus demandées à Hollywood. Inglourious Bastards de Quentin Tarantino, Robin Desbois de Ridley Scott ou encore Mission Impossible. Protocole Fantôme avec Tom Cruise. Léa Cédoux a enchaîné les blockbusters ces dernières années. Le 7 février prochain, elle sera de retour sur grand écran avec La Bête, réalisé par Bertrand Bonello. Interrogée par Nice Matin, l'actrice de 38 ans s'est confiée sur ce nouveau projet qui, dès la lecture du scénario, a résonné en elle. C'était limpide, une sensation que j'avais déjà éprouvée avec De La Guerre, le premier film que j'ai fait avec Bertrand, qui est tout aussi métaphysique. La jonction, l'endroit entre ce que l'acteur projette et la vision du cinéaste m'intéresse particulièrement. Dès lors, il y a un dialogue et on fabrique le film à deux. Ensuite, je n'ai vu qu'une seule femme et qu'un seul sujet, la peur d'aimer, mais il ne se traduit pas, selon les époques, de la même façon. L'idée de l'amour que montre Bertrand me touche, a-t-elle expliqué. Léa Seydoux se confie sur le tournage de Mission Impossible Mardi 6 février, Léa Seydoux était invitée de l'émission La Bande Originale, diffusée sur France Inter. Au cours de cet entretien, l'actrice est revenue sur un moment très stressant vécu sur le tournage du film Mission Impossible. Protocole Fantôme Alors qu'elle s'apprêtait à tourner une scène avec Paula Patton, cette dernière est rentrée dans son personnage d'une manière très surprenante. Elle était hyper gentille avec moi. Le jour du tournage, j'étais prête pour ma scène et juste avant action, j'étais derrière une porte et je devais entrer dans la pièce, et là elle me met le flingue sur la tête, a-t-elle expliqué. Ce n'était pas dans la scène, mais avant la scène, elle me dit I'm going to k**ll you, you're a f****king b****ch. Elle me disait ça pour s'échauffer elle-même, pour se mettre dans le rôle. Ça m'a complètement tétanisé et en même temps ça a marché, a ajouté Léa Seydoux. Une scène très intense. Sous-titrage Société Radio-Canada